Cinq jours après le vote, les réactions continuent en Algérie concernant l'élection présidentielle du 7 septembre, où le président sortant Abdelmajid Tebboune a été réélu avec une majorité écrasante de 94,65% des voix. Tebboune a largement dominé le scrutin devant Abdelali Hassani Sherif et Youssef Aouchish, qui ont respectivement obtenu 3,17% et 2,16% des suffrages. Selon la revue LJ de l'Armée nationale populaire, cette élection est une « nouvelle victoire » pour l'Algérie. Elle affirme que, après le « succès retentissant » du 7 septembre, le pays a fait un pas de plus vers le renforcement de son processus démocratique. L'éditorial, intitulé « Un autre triomphe pour l'Algérie nouvelle », souligne que le peuple a choisi de soutenir Tebboune pour continuer les réformes commanditées lors de son premier mandat, qui ont apporté de nombreuses réalisations. La revue met en avant que la confiance renouvelée du peuple en ses institutions et les progrès réalisés dans tous les domaines seront des atouts majeurs pour le nouveau mandat présidentiel, visant à développer le pays et à le faire progresser vers le statut de pays émerge. Le président réélu a reçu des félicitations de Yamin Zerwal, l'unique ancien président encore vivant, qui lui a adressé ses voeux de succès pour les cinq prochaines années. Tebboune a remercié Zerwal pour ses « nobles sentiments » et ses souhaits pour la patrie. De son côté, Ahmed Taleb Ibrahimi, ancien ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle de 1999, a également félicité Tebboune, lui exprimant ses souhaits de succès. Le président a remercié Ibrahimi pour ses voeux et lui a souhaité une bonne santé. Le Conseil mondial de la diaspora algérienne, CMDA, a aussi félicité le président Tebboune, affirmant son soutien et sa disponibilité pour participer activement au développement économique de l'Algérie et à son rayonnement international. En revanche, Abdelaziz Rahabi, diplomate et ancien ministre de la Communication, a déclaré que le « Irak silencieux » avait fait entendre sa voix à travers ce scrutin. Rahabi craint que le pays entre dans une période de non-gouvernance en raison de l'échec à satisfaire les revendications du Irak telles que la justice, la liberté et la lutte contre la corruption, ainsi que la fermeture des espaces médiatiques et politiques. Soufiane Djilali, président du parti Djiljadid, a aussi réagi en affirmant que le pays traversait une crise politique majeure. Il a estimé que le processus démocratique amorcé en 1988 était désormais dévié et en phase terminale. Djilali a souligné que le scrutin révélait les graves défaillances du système de gouvernance et a appelé l'État à choisir entre-établir une politique saine en éliminant les vestiges du passé ou proclamé une dictature assumée, affirmant que la façade démocratique s'était effondrée.